Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais insister sur l'avantage de varier le management individuel et collectif. Ce que j'entends par management individuel, c'est manager une personne en face à face et le management collectif, c'est de manager toute son équipe réunie. C'est extrêmement intéressant quand on a des points de blocage. En fait, il m'est arrivé un exemple dernièrement dans ma vie personnelle que je vais utiliser pour vous exprimer pourquoi c'est important de varier le collectif et l'individuel. Je dois cette année organiser un voyage avec tous mes amis. Donc le premier point, ça va être de se mettre d'accord sur la date. Donc j'ai commencé de manière collective à envoyer un message WhatsApp à tous mes amis en leur proposant plusieurs dates. Bien évidemment, il n'y a pas une seule date qui a été retenue. Il y a effectivement des problématiques qui font que chacun ne sont pas disponibles sur les mêmes dates. À partir de là, c'est soit je laisse tomber en me disant que c'est trop difficile, soit je bascule sur du management individuel. C'est-à-dire que je vais voir un individuel avec les personnes. Et en fait, en voyant un individuel avec les gens, ils disent « Tiens, tu m'avais proposé telle date, est-ce que finalement tu ne pourrais pas sur cette date-là ? » Et puis la personne regarde et me dit « Si, en fait, je peux. » Parce que sur le moment, le plus simple, c'était la première date qu'elle m'a donné. Mais en fait, il y avait d'autres dates de possibles. Et du coup, en voyant un individuel avec les gens, je cale la bonne date jusqu'au moment où je trouve un consensus, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec la même date. Et là, je rebascule sur du collectif en disant « Voilà, on s'est mis d'accord sur telle date. Du coup, maintenant, on va passer à l'achat des billets d'avion, par exemple. » Mais si j'avais fait ça de manière collective, ça aurait été extrêmement compliqué. J'aurais dû négocier, tout le monde aurait vu les messages de tout le monde. Donc, on aurait vu énormément de messages sur WhatsApp. Des gens auraient été concernés, d'autres n'auraient pas été concernés. Il y en aurait certains qui auraient sûrement fait quelques blagues. Mais finalement, c'est très bien de faire des blagues. Mais je veux dire, ça veut dire rajouter des messages aux messages. Et puis, les gens se disent « Oui, mais lui, il a dit ça. » Et moi, je ne suis pas d'accord. Donc finalement, les gens ne sont pas d'accord pour des questions d'égout peut-être aussi. Donc, si j'avais continué à manager ça, entre guillemets, de manière collective, ça aurait été ingérable. Donc, je suis repassé sur l'individuel. J'ai calé en individuel avec chacun. J'ai trouvé une date en individuel avec chacun. Et là, je rebascule sur du collectif. On s'occupe des billets d'avion. Je ne m'en suis pas encore occupé. Mais effectivement, ça va être une autre paire de manches. Et si besoin, je rebasculerai sur l'individuel pour voir avec chacun les besoins. Et ça, c'est très avantageux parce que j'utilise à la fois du management collectif qui crée une émulation. Tout le monde est content de partir en voyage. Je mets des messages sympas. Du coup, ça crée une émulation. Ça donne envie aux gens de venir. Dès qu'il y a une problématique, je bascule en individuel. Ça me permet de résoudre la problématique en rentrant dans le détail des besoins de chacun. Une fois que ça s'est résolu, il n'y a plus de problème. Je rebascule en collectif pour reprendre l'émulation du groupe. Je trouvais ça très intéressant parce que finalement, le management est aussi très utile dans la vie de tous les jours. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada